ouais salut à tous salut à toutes bon nouvelle petite vidéo aujourd'hui je voulais vous présenter ça ça c'est vrai c'est pas gros hein c'est voilà ma main est dessus voilà gros gros sous merdo donc c'est tout petit tout petit tout petit donc ça c'est mon sac de couchage été donc de chez mm wind and raid le 1.6 donc ultra ultra light pour du synthétique ultra compact je sais pas si on voit c'est top quoi c'est c'est super léger en plus alors pourquoi du synthétique certains vont venir je les vois arriver ils vont me dire bon ben voilà non il n'y a pas mieux que le duvet non 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 alors oui il n'y a pas mieux que le duvet là je suis complètement d'accord simplement le duvet c'est bien à partir d'un certain grammage puisque après quand vous avez pu assez duvet pour baisser la température vous avez beaucoup du coup de manque où le duvet c'est à le mal où il en manque en fait finalement dans les compartiments dont vous avez beaucoup beaucoup de pont thermique et à ce moment là le duvet synthétique devient bien plus performant que le duvet doit voilà c'est un rapport qualité prix qui est qui est top donc par rapport qu'il est non pardon ok rapport poids encombrement pardon qui est top donc c'est le omdf donc 1.6 donc il est fait donc que vous pouvez le voir en primalope gold donc très très bon isolant synthétique qui se compresse très très bien moi personnellement j'ai dormi par 10 degrés j'ai pas eu froid c'est ultra fit et ultra dynamique dans la coupe c'est fait pour les trailleurs extrêmes ça prend vraiment pas de place dans un sac à dos je remets la main parce que quand même c'est vraiment pas gros quand c'est magique et donc du coup vu que c'est du synthétique et que ça dit qu'il est relativement fin et bah bah synthétique c'est laminé donc que vous n'avez pas de pont thermique contrairement au duvet où moi j'avais un petit duvet qui était un wilsa 150 ultralight où c'était tellement tellement fin que vous aviez du duvet que dans les coins sur le dessus y avait plus rien quoi vous et donc il y avait bourré de pont thermique j'avais mis une lampe d'ailleurs à travers pour m'en rendre compte c'était absolument catastrophique donc à partir d'un certain grammage quand on descend trop bas je me répète mais on est obligé de passer sur du synthétique puisqu'après on n'est plus protégé par le duvet du le faible le faible comment dirais-je la faible place prise par ce duvet dans les compartiments voilà donc je vais le déplier et puis je vous reprends je reprends tout de suite allez tout de suite donc je vous reprends duvet déplié donc voilà à quoi ça ressemble donc zip centrale je sais pas si vous voyez donc il zip au milieu pourquoi zip centrale mais ça permet d'être plus light d'avoir un micro zip voilà pardon évidemment des serrage cagoule on peut voir les petits primaloft alors ça c'est une bombe pour ceux qui font l'ultra ils ont tous ça ça c'est ce qu'il y a de plus léger de plus on va dire de plus facile d'utilisation dans le sens où et ça prend pas de place c'est très très résistant les matériaux utilisés sont très bons ni sur un micro micro ripstop qui doit faire je pense cette donnée et encore je suis même pas sûr on a une footbox qui est assez importante qui est un petit peu plus isolé qui est assez jolie avec le petit cul orange là donc c'est un beau produit voyez quand je le touche ça fait un bruit plutôt sympa encore une fois ça respire à la qualité vous allez dire que je dis toujours que c'est qualitatif mais de toute façon ce que j'achète c'est toujours qualitatif sinon je n'achète pas et je fais des choix des choix qui sont vraiment ciblés quoi donc là c'est un sac pour partir en mode ultra ultra light moi perso je mets ça dans mon sac salomon de trail avec mon matelas thermarest et je parque avec ça et là je peux courir deux jours quand le temps le permet évidemment et c'est super bien et donc à savoir quand même que c'est très très chaud et que franchement c'est un super super produit donc c'est très minimaliste il n'y a pas de collerette voilà c'est minimaliste mais ça plaira donc à certaines personnes qui se reconnaîtront qui me regardent qui me suivent et qui aime l'ultra light donc là pour l'été c'est vraiment de l'ultra ultralight d'ailleurs j'ai jamais trouvé un rapport qualité prix aussi un rapport qualité poids encombrement aussi bon j'ai pas trouvé mieux de façon eux ils sont spécialisés dans l'ultra light donc voilà donc voilà c'était juste pour ça c'était pour vous montrer ça donc la petite sacoche qui va bien pareil en ultra 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 si le fin là je sais pas comment on appelle ça là donc il est assez agréable au toucher à l'intérieur aussi il est très très sympa voilà bon bref un super sac de couchage franchement pour pour faire du light et vite donc un fast and light va se me parler c'est vraiment super super sec de couchage voilà il est donc et donc voilà vous invite à regarder ça de près pour le poids je le connais pas faudra vous orienter sur la marque et tout sera précisé la température confort elle n'est pas donnée elle n'est jamais marqué elle est non connue je dirais que ça fait un 10 degrés confort voilà pas en dessous enfin même 10 degrés limite confort 12 13 degrés confort quoi alors moi je suis en plus je suis un peu frileux donc je dirais ça pour les non frileux allez compter 10 degrés mais vous dormirez pas par 5 degrés c'est très très fin ça fait l'épaisseur d'une micro doudoune en synthétique voilà qu'on peut trouver ailleurs dans d'autres marques c'est une doudoune prima loft en fait mais en duvet quoi voilà mais c'est vraiment un très beau produit vraiment pour l'ultra like c'est top voilà les amis bon bah écoutez sur ce je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt allez ciao à bientôt à bientôt